Aujourd'hui, c'est la consécration du parcours d'un homme, mais aussi d'une pratique de la recherche dans toutes ses dimensions. Un inlassable pédagogue qui est allé parcourir les amphis et faire des cours, mais aussi des séminaires et ceci devant une jeunesse et à tout âge pour pouvoir porter cette envie de faire de la physique, cette envie de faire de la science. Le comité Nobel honore aujourd'hui des travaux sur l'étropole et la mécanique, mais c'est aussi l'ensemble de la physique française qui est à l'honneur et nous accompagnerons et continuerons à accompagner aujourd'hui l'ensemble de la communauté avec une science, la physique, qui vous a fait tant rétablir. Donc c'est une de la physique française qui a compris. Alors juste avoir un prix Nobel lancé pour la recherche, pour les étudiants, tout, c'est un énorme plaisir et une fierté. Je suis aussi très fière. Fière au nom de la communauté Université Paris-Saclay de compter parmi ses profs le nouveau prix Nobel de physique 2022, Alain Raspèche. Que ce soit les doctorants, les poids-docs, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, du laboratoire, mais aussi de tout l'acidopique. Je tenais à vraiment se féliciter sur une telle mortière qu'enfin, c'est le prix Nobel de soi-là. La raison pour laquelle, moi, en particulier, je suis récompensé, c'est pour une expérience dans laquelle nous avons réussi à montrer que l'objet constitué de ces deux photons est un objet unique. On ne peut pas imaginer que c'est la somme des propriétés du premier photon plus les propriétés du second. Mais il y a une sorte de contact et qui est vraiment instantané. Ce prix Nobel, c'est une illustration juste éclatante de cette excellence de la recherche française que tu portes depuis des années, de son ouverture possible vers l'innovation, vers le lien avec l'industrie aussi. De l'école polytechnique, qui m'a offert la possibilité de faire des cours formidables, qui m'a donné des moyens matériels pour faire des moules, ce qui a été, c'est un travail énorme de faire des moules, mais quel plaisir de faire des moules. Alors, cette très haute et très emblématique distinction met en lumière, évidemment, des travaux d'excellence. Cette reconnaissance pour ce chercheur d'exception, pour un modèle, pour nos étudiantes. Les jeunes gens, les jeunes filles qui ont envie de s'engager dans la science, mais allez-y, allez-y, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est passionnant et formidable. Deuxièmement, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas assez de scientifiques dans ce pays. Des talents de magicien quantique et d'une énergie inépuisable comme ambassadeur au service de la discipline. Au nom du président de l'école polytechnique, de l'ONS Paris-Laclet, de l'ensemble des écoles polytechniques, présentez toutes mes chaleureuses félicitations à Alain Aspect. La société a besoin de gens qui connaissent la science. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Suivre ce que vous avez envie de faire. Si vous suivez ce que vous avez envie de faire, vous aurez une formation qui pourra ensuite être, comme on dit, valorisée dans n'importe quel domaine de la société. Merci et bravo à l'Institut pour tout ce que vous a apporté pour nos institutions, pour la recherche et pour la nation. Mes félicitations du président de la République, de la première ministre qui se joigne à moi, je crois bien au peuple français, et aujourd'hui avec son chaleureux... Et puis ravie que ce soit un prix Nobel de physique, aussi bien partagé avec des établissements si prestigieux comme celui de l'école polytechnique.